Musique de générique Pour vous tourner cette série là Puis c'est aujourd'hui que je commence à la filmer Donc ma série d'Halloween en fait va comporter principalement 3 vidéos Probablement d'autres aussi mais 3 vidéos déjà planifiées Et ils seront en ligne les 3 premiers vendredis du mois d'octobre Il y en aura donc un autre le 9 octobre et le 16 octobre Ces 3 vidéos seront des DIY Donc je ne fais jamais ça sur ma chaîne mais j'avais vraiment envie de vous faire cela Donc aujourd'hui je vous présente 4 DIY En fait dans chacun de ces 3 vidéos vous allez avoir 4 DIY 4 DIY de nourriture en fait un peu pour comme un party d'Halloween Ou pas nécessairement un party mais comme avec des amis si vous faites une soirée et tout ça Aujourd'hui en fait je vais vous présenter 4 recettes différentes Donc les 4 recettes seront des monster pretzels Des fantômes et des momies fraises Un vomi de monstre Et des balettes de sorcières Donc ça c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui dans ma vidéo DIY J'en fais comme je dis vraiment pas souvent Donc j'espère que vous allez aimer comment ça va tourner Parce que j'avais vraiment hâte de vous montrer ça C'est pas des recettes innovatrices et tout ça Mais c'est des choses que je cherchais des idées de collations, snacks à faire Qui étaient non seulement avaient l'air d'Halloween mais qui étaient bons aussi Parce que j'ai trouvé comme plein d'idées de choses à faire Mais que c'est la raison que je me suis dit que moi je ne mangerais pas ça Ça n'a pas l'air bon Donc je me suis dit que c'est ça, je voulais vous faire des DIY d'Halloween Mais que ça a l'air bon Donc pour aujourd'hui, vous allez voir le DIY snack numéro 1 La semaine prochaine, vendredi, on va se retrouver aussi pour un DIY de snack numéro 2 Mais avec 4 autres recettes Aujourd'hui c'est des recettes plus, je vous dirais comme des snacks, collations, tout ça Mais la semaine prochaine, c'est plus des choses qui pourraient être mangées comme repas Comme tel Et le 16 octobre on va se retrouver pour un DIY de drinks sans alcool Mais vous pouvez mettre de l'alcool si vous voulez Mais en tout cas, c'est des drinks sans alcool qui sont vraiment dans le thème d'Halloween Donc ça c'est le 16 octobre et vous allez aussi en avoir 4 Donc j'espère vraiment que vous allez avoir aimé mes idées Et dites-moi en commentaire si vous avez aimé la vidéo Et si vous aimez cette série Que j'ai pas trouvé le nom encore mais il va être dans le titre Donc je vais mettre le hashtag dans le titre Et si vous faites des recettes que je vous montre Mettez-les sur Instagram et taggez avec le hashtag pour que j'aille voir ça Parce que ça m'excite, j'espère que vous allez les faire Donc voilà, on commence tout de suite avec la première recette On commence avec la recette pour les balettes sorcières Donc c'est vraiment la recette la plus simple, vous allez voir Donc tout d'abord on a besoin des morceaux de pretzels Donc je vous conseille d'en prendre des plus gros en fait Parce qu'il y en a des plus petits que ça Et des ficellos, donc juste du fromage Je trouve que ça va bien avec les ficellos parce que ça se coupe facilement Vous allez voir, en tout cas Puis on a besoin de fils en fait de votre choix et de ciseaux Donc on va commencer avec le ficello Puis j'ai vu que la meilleure longueur en fait C'est de couper le ficello en trois morceaux pour en faire trois différents Donc ce que je vous disais en fait avec le ficello C'est que ça va bien à couper les petits morceaux Donc on y va vraiment au bout J'ai commencé avec des plus gros morceaux Mais après je les ai coupés pour en faire des plus petits Donc ça, ça va faire l'effet balette sorcière Je vous dirais que j'y allais jusqu'à un petit peu plus Que la moitié de la longueur que j'avais coupée Je vais vous montrer en fait le premier que j'ai fait Je l'ai fait de cette façon-là Donc j'ai rentré le morceau de pretzels après à l'intérieur Comme vous allez voir Mais ce n'est pas la meilleure méthode Car toutes ces recettes, c'est la première fois que je les faisais Et en le faisant de cette façon-là, j'ai trouvé qu'il se cassait un petit peu le morceau de fromage Donc à la place, qu'est-ce qui est mieux ? Je vous conseille de mettre le fromage en premier Vous mettez le pretzels Puis là, vous coupez vos petits morceaux de balai comme vous le souhaitez Par la suite, on prend une corde Ça serait beau vraiment avec la corde comme style brune aussi Peu importe Moi j'ai pris ce que j'avais chez moi Puis on fait juste faire une petite boucle Donc c'est même pas nécessaire là Mais je trouve que ça rajoute une petite touche un petit peu plus compliquée Parce que c'est pas vraiment compliqué à faire cette recette-là comme vous pouvez le voir Maintenant, on passe au monster pretzels Donc on a besoin de gros pretzels Il y en a des plus petits que ça Moi, je préfère vraiment y aller avec des gros Des petits comme bonbons, décorations de votre choix Et du chocolat blanc, donc en passé et des petits yeux J'ai pris en passé parce que je trouve que ça se fond très très bien Même juste au micro-ondes Puis c'est pas compliqué à faire Juste suivre vos instructions là Mais moi, j'ai été par coup de 15 secondes Donc maintenant, on trempe le pretzels dans le chocolat blanc Donc j'ai essayé de trouver la meilleure technique pour le tremper là Puis en fin de compte, je trouve que ça allait mieux de le tremper avec une cuillère Puis l'excédent, on le laisse comme tomber Donc ça, c'était la première étape Le chocolat, ça a durci quand même rapidement Donc je vous conseille de mettre en fait vos yeux en premier Avant de mettre les petites décorations comme ça Donc là, je l'avais fait après Mais pour toutes les autres, j'ai mis les yeux en premier Parce que ça commençait déjà à durcir Donc on met nos petites décorations Vous pourriez en prendre vraiment de différentes sortes Là, moi j'ai été avec un mélange Halloween Donc tout ce que j'ai pris, je les ai pris au Bulk Barn Maintenant, les fraises, momies et fantômes Donc je trouve ça simple à faire Mais toujours agréable Donc chocolat blanc comme tantôt Fraises et des petites pépites de chocolat au lait Donc là, c'est simple, on trempe les fraises dans le chocolat blanc J'ai essayé, moi j'ai gardé le vert Parce que je trouve que ça faisait cute Donc on les a juste trempés Maintenant, on vient coller les yeux Puis ce que je vous conseille en fait, c'est de faire une fraise à la fois Donc quand vous la trempez dans le chocolat Mettez les yeux tout de suite après Parce que ça durcit vite aussi Maintenant, j'ai fait fondre mon chocolat brun Pour faire la bouche en fait Donc je voulais faire une forme comme en haut En fait, vous pouvez voir Comme un petit fantôme qui a peur Je trouvais que ça faisait plus cute Que juste mettre une pépite de chocolat Maintenant pour les fraises, momies C'est vraiment simple à faire aussi Mais je trouve que ça fait un petit peu plus compliqué que l'autre Donc on a besoin de la même chose Mais j'ai pris des yeux Et aussi un sac Ziploc pour faire l'effet momie Donc vous allez voir, on commence encore par tremper dans le chocolat On met pas... j'ai pas mis tout de suite les yeux Donc ce que j'ai fait, j'ai mis le chocolat blanc dans un Ziploc Que j'ai coupé le bout Puis je viens faire des petits zigzags Un peu dans tous les sens Juste pour faire un effet comme une momie Puis vous voyez, c'était mes premiers C'était pas super évident Mais je trouve que ça fait l'effet quand même Puis par la suite, on vient juste coller Toutes nos yeux sur le chocolat blanc Je trouve que ça va être super cute Donc moi je les ai mis après dans le frigo Pour que ça durcisse Le vomi de monstre, c'est ma recette préférée Je trouve ça vraiment beau Donc on a besoin encore de pastilles de chocolat blanc J'ai décidé aussi d'en prendre orange Et toutes vos garnitures, c'est vraiment au choix Donc ça c'est moi ce que j'ai décidé de mettre Des bonbons, des petits chocolats Des petites décorations d'Halloween Donc comme je vous dis, moi j'ai pris tout au bulk burn Parce qu'on peut prendre vraiment dans les quantités qu'on veut Donc on fait encore fond de chocolat blanc Et on vient le mettre sur un papier d'aluminium Ou un papier parchemin, peu importe Dans un plat On l'étend un peu partout, notre chocolat blanc Puis vous n'avez pas besoin d'en mettre épais Je vous dirais pour la recette Donc tout le chocolat que je vous ai montré Je ne l'ai pas tout pris pour la recette Puis moi j'ai décidé de vouloir en fait rajouter une petite touche Donc c'est pourquoi j'ai pris les pastilles de chocolat Mais orange Donc ce que j'ai fait, j'en ai pris un petit peu Et j'ai déposé ma cuillère, en fait j'ai fait comme un zigzag Mais c'est vraiment pas spécialement beau Comment je l'ai fait Mais je trouve qu'avec le petit design un peu qu'on va faire Vous allez voir, ça va faire beau Puis ça donne vraiment une touche de plus Donc j'ai juste pris comme une baguette à sushi en fait Puis j'ai fait des zigzags dans tous les sens Donc j'ai commencé à faisons tal Après on en fait à vertical Et vous voyez, ça fait comme un petit motif Donc là j'en ai rajouté Puis j'ai continué à faire ça Et je trouve que ça donne vraiment une touche de plus Donc là c'est simple, on met toutes nos garnitures Donc moi j'ai choisi des choses qui faisaient vraiment Halloween Donc des candy corn Des petits yeux Mes yeux mangeables, je les ai achetés aussi au Bulk Barn Je trouve que ça fait vraiment Halloween J'ai mis les petites décorations couleur Halloween Donc avec du mauve, orange, vert, noir Je vois que ça rajoutait une petite touche là avec le mauve et le vert J'ai mis d'autres qui étaient juste bruns et orange J'ai rajouté même des bonbons Des Smarties comme vous pouvez voir On met ça au frigo Et ensuite on coupe des morceaux vraiment au goût Des petits morceaux, des gros morceaux Je trouve que ça fait vraiment beau Et c'est super bon Ok, Anthony a adoré ma recette Et on emporte en lunch Ok Donc voilà ce que ça donne C'est des recettes super simples à faire Mais qui sont vraiment bonnes Donc c'est tout le temps bon Des fraises avec du chocolat Du fromage, tout le monde aime ça Ou presque Puis les pretzels aussi dans le chocolat C'est tout le temps super bon Vous pourriez prendre n'importe quelle couleur Puis ça serait vraiment beau aussi Mais j'aime vraiment beaucoup ces couleurs là Donc voilà c'était mes recettes Pour le premier DIY snack d'Halloween Voilà c'était mes 4 recettes DIY snack d'Halloween Donc j'espère vraiment que vous avez aimé mes petites recettes Et j'ai essayé de prendre des recettes quand même faciles à faire Pour tout le monde Donc vu que ça ne prend pas full d'ingrédients J'espère vraiment que vous allez aimer Parce que la semaine prochaine vous allez en avoir un autre Et la semaine d'après aussi Donc voilà on se voit dans la prochaine vidéo Bye tout le monde